... complétement gâchée. C'est parti. Et la première balle sera pour le CSK. Oui, complètement gâchée. Pourquoi ? Parce que si Antibes ne se qualifie pas, ça fait surtout 7 recettes à demi-tour dans la plus haute compétition européenne en moins. Voilà le manque à gagner. Oh, super contre ! Laurent Fouires. Et David Rivers s'en posé sur de la balle. Michael Froski. Pour Ademensa. Un peu court. Ademensa sur le terrain avec Rivers. Voilà une chose assez rare. Les deux mêneurs ensemble, justement pour mettre pression sur les Russes avec un individuel serré. Ça, Assef avec Tutorin. Banov. Banov qui redonne l'extérieur. Kudelin. Et la première fois du match, elle est pour Ademensa. Le voilà. Et déjà d'entrée, les joueurs russes en maillot rouge respectent les consignes d'Ereming, le coach qui a dit hier. on prend nos temps, on travaille le chrono, on n'a pas besoin de précipiter nos tirs en attaque. À peu de logique. Sanoff. Kudelin. Le shooter fout Kudelin. Kudelin qui apparemment s'est dribbler également et qui fait un marché. Voilà une bonne défense d'Ereming justement. Marquage à la culotte. Kudelin qui peut marquer des tirs à 10 mètres, il a fait au match aller. Et deux fois les deux premiers points du match pour David Rivers. Karashef. Et un passage en force pour Karashef face à David Rivers. Karashef crédité d'un petit peu plus de 6 points par match lors des derniers champions du monde au Canada. Oui, il a un peu tout provoqué. 6-9 lancés francs à l'allée. Un total assez incroyable. Kudelin. Kudelin. Bonne passe, dommage. Dominique Demont doit être prêt. Patrick Kelly. Merci d'apercevoir Jacques Leclerc à l'écran. Si vous vous posez la question pourquoi Demont et pas Reden, parce que Demont, plus petit, est quand même plus mobile et il peut défendre plus haut que Reden. Il est décalé, Kudelin. À trois points. Oh là là, quel super. Jennifer Accorday, mais il y a eu une faute à l'opposé de Patrick... de Kudelin. David Revers, qui sentent le plus sur de la balle. Revers, c'est que le deuxième poste de Kharasep. Revers, c'est ça. Il cherche des solutions. Juarez appelle la balle. Ademensa maintenant. Ademensa face à Kudelin. Ademensa qui ressort extérieur. Juarez en pénétration. Le jump shot. Au rebond. Finalement, la faute sera pour l'équipe d'ordre libre. Stéphane Autroski. Vous voyez qu'il voulait aller au rebond offensif. Le rebond a été une des grosses faiblesses d'Anki pour Maitre Rive. Vous l'avez vu avec des statistiques avant la rentrance. C'est Délène. C'est vraiment le shooter fou. Ça fait trois ans qu'il vit dans le club. Le TSK à Moscou. C'est un shooter inarrêtable. Avec le moment. David Revers, encore. Et Frédéric Demont en défense. Caracep. Avec Spanoff. Patrick Kelly. Et ça rentre pour Patrick Kelly. On manque un joueur de 50 en France. On se passe vite. La faute de Spanoff. C'est qu'on a pas gagné pas d'oeuvre. Le joueur de Jacques Montrois est agressif en défense, mais aussi en attaque. Il cherche le joueur en pénétration. Le joueur de Floreste. Et le rebond est pour Patrick Kelly. C'est Délène. Une nouvelle faute annoncée par M. Colucci. Oui, ça fait plusieurs fautes. Ciflé loin du ballon. Donc les arbitres gardent un oeil sur tout ce qui se passe. À l'opposé aussi. Et il cifle beaucoup pour essayer de prendre tout de suite sur le contrôle de cette rencontre. La balle pour ici Kisourine. récupérée par Rivers. Rivers pour Ostrovski. Et deux poids pour Ostrovski. Et le public qui commence à crier de cette équipe d'Ostrovski. c'est vraiment l'adjoint. Et même le grand panneur ne peut plus monter le ballon s'il faut. Jacques Montclar, tendu. Deuxième faute à Stéphane Ostrovski. Badoff avec Kisourine. On se pense qu'il y a terre, mais l'arbitre juge qu'il n'y a pas de faute offensive. Le panier est accordé. Oui, déjà on a senti que les arbitres ne vont pas cibler facilement les passagers en faute, donc il va falloir maintenant que les joueurs s'adaptent à cela. Par contre, ils vont cibler beaucoup de faute loin du ballon. Comme celle-ci, peut-être. En quoi? Ostrovski face à Karashev. Et Ostrovski, crédité de sa troisième faute. Aïe, 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 aïe. Pauvre Stéphane Ostrovski qui décidément n'est pas gassé par ce tour préliminaire. Très critiqué après ses neuf ballons perdus au match allé. Jacques Montclar a même eu quelques mots un peu trop durs qu'il a dû regretter après. Mais il a parlé à Chaud tout de suite après la déception du match allé. Il est indéniable que Stéphane Ostrovski a été très blessé par les déclarations de Jacques. Depuis, ça va un petit peu mieux. Il est clair que cette semaine, il y a eu un énorme froid. Oh, quelle belle brique. David Rivers qui récupère avec Alemensa. Allez, ça doit rentrer, ça. Karashev. vice-champion du monde et vice-champion d'Europe. Et une nouvelle interception, dommage, pour Alemensa, il y a deux. Karashev, Patrick Hedy. Et pour David Rivers. Et la fraude est pour Kisourine. Le voilà, Kisourine. il va prendre le bras gauche de Rivers. Rivers qui est peut-être le meilleur dribbler en France. Parfois, il nous court des numéros dignes d'Isère Thomas. Il a tenté l'interception sur ce coup. Il a reçu de l'oeil. Alors, le petit meneur américain, Chucky Evans, est sur le terrain maintenant pour Moscou. Trois points reverse. Oui! Égalité à neuf. Alors, c'est Evans qui monte le ballon. Il va donner plus de rythme, sans doute, à l'équipe de Moscou. Il a joué au Spartak Moscou avant de rejoindre le CSKA. Une nouveauté des américains dans les équipes russes cette saison, depuis quelques saisons maintenant. et l'équipe d'Antibes. La pénétration et les deux points pour ça, Gaipanoff. Et Rivers qui joue vite, toujours, avec Laurent Fouarez. Laurent Fouarez qui s'attendait à une faute. Oui, et il va sauter parce que ça fait un 0 sur 3 pour Laurent. Metzli va le remplacer. Chuck Evans. On joue à l'intérieur, qui sourine, le panneau se retourne et marque. Il est très fort quand il suit avec le panneau. Il a un touché fantastique. On a déjà vu ça à Toronto, au championnat du monde. Il avait été éblouissant. Comme toute son équipe, d'ailleurs. Le bras roulé de Willy Redden. et la passe à l'arrivée. Oh là là, ça joue bien. Et le temps de Patrick Eddy et le repli défensif a déjà été une des grosses faiblesses d'Antibes au match allé. C'est une question de volonté, le repli défensif. C'est un travail à 5. Redden. Rivers. À 3 points, Rivers. Pourquoi pas? Un sur deux pour Rivers à 3 points. Check, Evans. Le sauvé de Alton Bird. Un joueur qu'on a souvent vu sur Eurosport face à Limoges. C'est le meneur de Guilford en Angleterre et de Crystal Palace avant ça. C'est une reprise de dribble comme ça pour Sergé Panop. Il y a un temps mort, le premier temps mort du match. On va tenter d'écouter ce que dit Jacques Montclar à ses joueurs. Le score est de 15 à 9. On va d'abord parler offensivement. Offensivement, on n'a pas assez de vitesse de ballon. On dribble trop. OK? Les grands, plus rapides et des placements. Précision. D'accord? On va jouer avec David. Jean-Pierre et Stéphane et on fait des libérages tout le tour. OK? C'est ça. Three tools and we follow le challenge. OK? Tout le tour. Stéphane se fait par contre 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 le dos. D'accord? D'accord? Pourquoi pas prendre des risques? Je pense qu'il y avait trois fautes va revenir sur le terrain dans l'équipe d'Antibes. De toute manière, c'est maintenant ou jamais. Alors, on sent tous les risques d'entrée. Revers. Billy Joe Williams des télés Revers Ostro le panier de Stéphane Ostrofsky sera-t-il accordé? Non. Qui a marqué après la fausse. Mais bon, il est revenu sur le terrain pourquoi? Parce qu'en fait, Antibes Adunal a marqué des points et c'est lui le meilleur marco de l'équipe. Avec Rivers qui est quand même devant lui le deuxième meilleur marco du champion de la France cette saison. Regardez, encore un problème de repris défensif. Heureusement, il s'en sortait bien le joueur d'Antibes. Belle passe de la part de Billy Joe Williams pour Stéphane Ostrofsky. Le pan de réussite. Et Reden se bat bien pour récupérer ce ballon. Et Joe Williams qui attend à trois points. Décale son adversaire. Ostrofsky vers cette balle. Oui, elle est sortie en faveur du 16-4. Il est ciflé du public de l'espace-piscine. Vous voyez, au ralenti. Oui, il y a quand même des petites pauses sur le bras d'Ostrofsky, on le voit bien. Je pense que c'est le problème qu'on a dans un paquet de défenseurs comme ça, souvent l'arbitre laisse jouer. Sergei Fanov, quelle passe de Sergei Fanov. Il attendait tranquillement qu'il sourire sous les panneaux. Les Russes jouent très bien. Et c'est vrai que depuis trois ans, on avait oublié un peu les équipes russes. Et on découvre tout d'un coup le CSK à Moscou, une équipe très forte. Mais c'est une équipe très forte. Jean-Philippe Metteli, reverse, et trois secondes, il me semble. Alors, est-ce Antibes était en attaque déjà depuis trois secondes? C'est une attaque ultra courte qu'on vient de voir, là. Six points de retard pour Antibes. Check Evans. Il s'enferme un peu, alors Rodon extérieur sur Fanov. Evans à nouveau, Fanov face à Reden. Chercher du monde dans la raquette, ne trouve personne. Billy Joe Williams pour Reden. Joe Williams. Ça, c'est une belle passe aussi pour Metteli. Proche complètement de côté. Reverse. Il va organiser tout ça. Ostrovski. C'est une petite piscine qui est continueusement garnie, qui est carrément plein aujourd'hui. Et une faute sur Stéphane Ostrovski, la faute pour Sergei Panov. C'est sa deuxième faute, Sergei Panov. Il y a trois joueurs à deux faute du côté de l'équipe du secteur. Panov, lui aussi présent en championnat du monde et un joueur qui pourrait assez rapidement trouver une place à l'étranger comme beaucoup de ses compatriotes, notamment Mikhailov qui joue en Espagne en tout jour. Et Bazerovitch qui va jouer au Hawks d'Atlanta. Voilà le petit scoop qu'on a entendu hier. Scoop au rosport. Ostrovski. Nous en sommes à la moitié de cette première période. Il y a quatre points de retard pour l'équipe d'Antibes. Levent avec Grézine. Allez, il faut prendre cette balle. C'est un autre deuil finalement. Jean-Philippe Metelli du côté d'Antibes et Yem Guéni qui sourine du côté du SESCA. Metelli qui rend quand même dix centimètres à tout ce moment. Alors dans les dix premières minutes de cette rencontre les Russes jouent comme Antibes et tout joué dans les dix dernières minutes du match allé. C'est-à-dire très patiemment. Pas de réussite. C'est pour Evan. Ça c'est un bel airball. C'est bizarre ou un tir? Je me pose encore la question. C'est pas certain. Reverse. avec l'écran de Reden. Pas beaucoup de solution David Reverse. On se trouve ce qu'il appelle la balle. Mais il faut venir vers ses passes. En fait, les joueurs d'Antibes sont des joueurs longilimes, pas très physiques. Ils protègent pas assez bien le ballon jusqu'à là. tentative d'interception de Minjo Williams. Le contre de Reden. Mais auparavant, il y avait une fausse. La quatrième. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Ah, ça ne pouvait pas être pire. Alors ça, ça parle d'être dans un trou noir avec l'imposibilité d'en sortir. C'est terrible. C'est la Shkoumoun qui continue. On va faire un récapitulatif de la Shkoumoun d'Antibes sur les dernières semaines. D'abord, il tire sans doute ou peut-être, on ne va pas trop s'avancer, l'équipe la plus forte, mis à part les grands favoris pour les Poules, l'équipe la plus forte des préliminaires, d'une part. Ensuite, il y a ce trou noir dans les dernières minutes. Ensuite, le rapéricain avec James est blessé. Et enfin, pendant le match de Vanos Rochry prend quatre fautes, ça ne pouvait pas être pire, je crois. C'est vrai. La Shkoumoun jusqu'au bout. Oui, parce que Malkovic m'a dit il y a trois jours que lui, il craignait terriblement en Moscou. Il ne voulait absolument pas que Limon tombe sur Moscou. Il dit que Limon aussi aurait pu perdre 20 points à Moscou. Laurent Fouares. C'est d'ailleurs tout par son honneur à Bosnia Malkovic qui est assez très honnête. Il a toujours été du reste. Coup d'élène. Coup d'élène. Toujours quatre, cinq, six passes avant de regarder le panier. Il reste cinq secondes avant le shoot. Le temps qui s'écoule. Millie-Johilliams qui est passé par là pour intercepter cette balle. Revers. Oh, Revers. Quoi ! Quel panier de David Revers. Ça, c'est du Revers. Oui. Si vous ne connaissiez pas le personnage. Admirer un petit peu. Jean-Jacques Altonen va se faire un plaisir probablement de nous le montrer au ralenti. Merci. C'est un panier un peu playground là parce qu'il a fait reprise de Dream. Côté de balle et tout et tout mais le panier compte. Tant mieux pour lui. ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. pour un moment. Billy, David. Two. Willy. Jean-Pi, Lolo. OK ? Mais tout est rare. Et quand ils se sont ouvert, nous devons mettre la pression sur eux. Ne attendez pas pour leur stock. Allez, faites-les jouer. Mais pas de hausse. Et après, l'intérieur de l'autre. Ils vont essayer. Ils vont essayer de jouer à 4 ou à 7 ou à 8. C'est une communication. Les grands ne restent pas dans les grands en bas. OK ? Sauvage au rebond, les gros. Et après, attention. Vinicius, dans les grands. Lolo, attention. Janty joue pour eux. Allez, viens, y'allez. Alors, on a entendu les grands, les gros, les petits. Oui, il dit les gros. Mais en fait, tous les joueurs dans le team sont plutôt des joueurs fins. Ça peut être un avantage, mais contre les costauds, un désavantage aussi. Les gros, c'est bien sûr ceux qui jouent sur les panneaux. Les meilleurs markers jusque-là, Rivers et Chris O'Reilly avec 7 points. Et ça va être 2 points pour Billy Joe Williams. Sur cette mauvaise passe de Kudelin qui recherchait son meneur. En 5, prend la tête. En 5, prend la tête. Raymond à 3 fois. Le rebond pour Laurent Forest. Voilà. Il leur a demandé d'être méchant au rebond. Jacques Montclar et Laurent Forest l'ont entendu. David Rivers, air ball, sauvé par Metellic. Par-dessus, les pom-pom girls. Et David Rivers, qualité d'une faute. Oui, pas forcément évident. Oui, parce qu'il joue le ballon. Oui, pas du tout. Et d'ailleurs, il le sait qu'il n'a pas fait faute à Rivers. Mais il dit, il faut continuer à jouer. Oui, justement, hier, il disait, c'est possible de remonter 27 points. Mais il faut qu'Antibes redevienne Antibes, qu'Antibes redevienne équipe concurrente qu'elle a été pendant les matchs d'avant 16 ans, par exemple, ou l'année dernière. Antibes était quand même finaliste du championnat. Antibes, un très beau racontal. Jacques Evans, sur l'enfer. Il met les deux. Et la balle pour David Rivers. Avec Béjo Williams, passe à terre pour Eden. Eden D'Aupanier se retourne. Et il est un petit peu maladroit. Il avait fait le plus dur, il avait réussi à trouver le chemin. Et une reprise de drivel pour Chuck Evans. Honnêtement, c'est ce que Rivers avait fait tout à l'heure. Oui, oui. Au plan, c'est Patrick Hedy. Et Rivers qui attaque tout le cercle avec autant d'envie de faire faire des fautes et de marquer. Il avait comme il marqué 21 points à l'aller. Il était le meilleur joueur d'Antibes à l'aller. Philippe Metellé. Il échoue. Chuck Evans avec la balle. Et Antibes est en défense de zone maintenant. Défense de zone 2-3. Chuck Evans. Tanoff. À 3 points. Il est loin. Il y a une faute sur David Rivers. Pas content du tout, David Rivers. Estime qu'il n'a absolument pas fait faute sur Vasily Karashev. Oui. Cette année, avec le nouveau règlement, si on fait faute sur le bras du shooter Pono, qu'il est en l'air, même si c'est après le tir, on donne les 3 lancés. L'année dernière, on aurait dit, après le tir, donc ce n'est pas 3 lancés, mais cette année, c'est 3 lancés. Oui, l'une des nouvelles règles. Quand même une mise en jeu. Ligne de fond. Comme les deux lancés de francs et non plus 1-1 en fin de match, ce qui est très, très important. Deuxième faute pour David Rivers. Des statistiques incroyables au match à l'aller pour Karashev. en 27 minutes de jeu, 21 points marqués, avec 4 points sur 19 au lancés francs. Et le dernier ne revoit à la part. Rivers. Et Joe Williams, qui dégaine, un petit peu long, à deux. Et ils ont raison d'être à deux sur Kisourine. Voilà, ça paye. Non. Pas de réussite sur cette balle qui ne veut pas terminer dans les mains Antibouaz. Pan-off. Il est Joe Williams. Et Antib repasse en individuel maintenant. Avec Eddie, avec Kisourine. Pour Eddie. Ça défend dur du côté d'Antib. Oui, trop dur. On a faute sur Karashev. C'est dommage, parce qu'en fait, ils avaient bien défendu. Et s'il ne fait pas le geste tout trop, il allait trop faire un tir impossible. Regardez la position, il n'y a aucune raison d'aller se reprendre, là. On a fait beaucoup d'aide. Allez, Lolo, allez. Et on remercie, on ne remercie jamais assez les entraîneurs comme Jacques Mangrois qui nous permettent de venir piquer le son près du banc pour vivre le match en fois davantage dans l'intérieur. Et les perchistes qui dansent sur la pointe des pieds pour essayer de grappiller quelque chose au niveau. Mais en général, c'est vrai qu'on donne des très, très bons résultats pour ceux-là qu'on voulait s'écouter les tambours. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Reverse. Et Reden, qui a eu du métier, il y a tout simplement mis cette balle dans le dos de Sergei Panov pour qu'elle soit sortie. L'arrivée, ou plutôt le retour d'un Demensa. Oui, et en fait, on voit avec le ralenti que l'arbitre avait tôt. Il avait déjà le pied de haut quand il a touché le ballon Reden. Le ballon aurait dû aller au rouge. Il n'y a pas beaucoup de chance avec le ralenti, monsieur l'arbitre. Les deux arbitres. Jean-Jacques Hansolem et ses cadreurs ne sont pas tous. L'anglais prend pour Marcel Adéline Sarp. Et Jacques Leclerc. Ça fait beaucoup de fautes maintenant. Ça commence à être haché. De plus en plus physique. Et trois points d'écart en faveur des Russes. Déjà sept points marqués par Alimensa. Et le public qui repart. Chuck Evans. Et la pénétration et la passe pour Kessorin. Kessorin ne devait peut-être pas s'y attendre pour penser que Chuck Evans allait jusqu'au bout. Déjà que Kessorin lève ses mains pour être prête. Adéline Sarp. Adéline Sarp. Et la faute de Chekouin Diaye qui apparemment a placé son joue un petit peu haut. C'est le joueur du membre. Voilà, un joueur intérieur qui a fait des sélections nationales aussi. C'est un drôle de tir. Je ne sais pas s'il va tomber un tir de loin parce qu'il chute à une main. C'est tout à fait original. Mais il est surtout un bon défenseur et un bon rebondeur près de la raquette. Stanislas Eremine qui était à la tête de la sélection du RSS au début des années 80. Oui, il était le membre de jeu vedette aussi de l'équipe dans les années 70. Et c'était la grande équipe de l'époque. Je me souviens de Tchatchenko ce monstre au pivot. pour ceux qui ne l'ont pas connu c'était Giza Murezan mais encore plus gros. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on parlait, Georges, des équipes russes qu'on avait un petit peu oublié. Il ne faut pas oublier quand même que le CSKA Moscou par exemple a quand même gagné 4 coupes des champions dans les années 60. 61, 63, 69 et 71 exactement. Avec 2 coupes des coupes les 27 titres nationaux. Ça va. Party. Léon Wandel, délégué de FIBA Belge. C'est un peu Monsieur Basket en Belgique. Et d'ailleurs, on salue au passage tous nos abonnés en Belgique. Cable. Et là, on voit son foot. Et puis, il donne le ballon dans sa main gauche. Avant d'étirer. Regardez, il enlève la main droite complètement. Il y avait un joueur au championnat du monde qui avait ce même jeu. Il y avait aussi Crofas, un greco-américain qui s'est passé lancé franc comme ça. On se lance sur Chuck Evans. Oh là 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 ! Interception ! Ça, c'est marre, ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ce genre de faute, surtout quand on est mené de 6 points. Et on peut dire qu'on tive à améliorer la défense, mais l'attaque qui marche très moyennement dans ses premiers mi-temps. Et Laurent Fouares, derrière, qui est allé voir Monsieur Colucci pour lui demander une faute contre lui. Il aurait bien aimé avoir un lancé franc. Regardez l'interception de Chuck Evans. superbe anticipation. Et tout de suite derrière, Rivers a essayé de faire le même coup à Evans. Ça n'a pas marché. qui demande toujours le pressing individuel sur tout terrain. Et hier, on a vu une séance de quoi, 45 minutes, où les Russes ont travaillé contre toutes sortes de pressing. s'ils allaient s'y attendent. Un petit peu d'intox entre Frédéric Daumont et son vis-à-vis sur un gars avec des îles. Et on peut dire que Dormont connaît la musique, hein. C'est pas la première fois qu'il a eu... Regarde, c'est Dormont. Oui, c'est un peu que c'est lui qui commence. Qui fait la faute ou qui fait la faute la plus violente, disons. Il a bien envoyé promener, puis derrière, il lui dit ne me fatigue pas. C'est pas un fondre, ce serait le petit Dormont. qui rentre avant de ressortir. Pas de chance, vraiment. Jusqu'au bout, la série noire continue jusqu'au dernier moment. Et le public curieux que l'arbitre ait sifflé la touche, mais il était juste à côté, donc a priori, il y avait bien au moins une chaussure sur la nuit. Pas de raison. Oui, même Fouarest tombe un peu dans le tâneau en voulant rajouter derrière, en disant du mot. Mais ce n'est pas comme ça qu'Anti va pouvoir intimider ces joueurs russes qui sont peut-être jeunes, parce que c'est une équipe très jeune, mais ils ont tenu toutes les sélections internationales, etc., donc ils en ont vu d'autres. Et on comprend les mots des joueurs d'Antibes. La frustration. La frustration, exactement. c'est une heure. Fouarest, belle face de Fouarest à l'intérieur pour Dumont. Contré. Patrick Hedy fait des bonnes choses quand même, au rebond et en défense notamment. Éremine était dur avec lui et disait « Oui, c'était la loterie, on a choisi cet Américain un peu avec Dumont et pour le moment il ne nous apprend pas grand chose parce que ce soir il tient sa place Patrick Hedy. » C'est vrai, du reste, c'est qu'en France, il n'avait pas laissé un souvenir extraordinaire. 16,8 rebonds au moyen, mais il faisait avec 50 ans. C'est lui d'un Américain qui faisait son travail, mais pas plus. Fouarest, deuxième fois de suite et cette fois, il est à la faune. Et encore une fois, on continue de se bousculer, de se dire des petits mots doux. Il y a déjà eu 23 fautes, Georges, depuis le début du match. Mon clan, on le voyait, il disait « Attention, le 15 a trois fautes, il faut jouer sur lui. » Et donc le 15, c'est Kisourine. Bien sûr. C'est Kisourine, il sait jouer. Et s'il fait sa quatrième fautes, ça serait une bonne chose pour Ankibe. Et surtout, il ne va pas pouvoir défendre beaucoup avec trois fautes. Chuck Evans Chuck Evans, l'extrémiste face à David Rivers J'ai vu la pénétration J'ai eu le mouvement Il n'est pas payé pour ses efforts là Chuck Evans Aujourd'hui les balles rentrent et sortent assez régulièrement des panneaux Il est contré par Patrick Kelly Et deux contrats Chuck Evans qui va tout seul Mais derrière il y a le match Wow, Panof Joli fan de regard à la Magic Johnson Et Panof a bien fait le fluide de l'action pour ce dunk Il était bien sur la défense Allez, Poires, 3 points Il aurait beau Pour qui ce serait Il est in C'est limite, oui Allez Retour en zone Un petit peu à considérer cette place effectivement Ouais, ouais, il aurait dû aussi peut-être avancer un peu plus vite parce qu'il se connaît derrière Ok, on est en train de comprendre We are mixing something On veut trop jouer la première attention, André We have to win the ball low On a big made en post-up Qui que ce soit You can post-up Tu peux post-up Mais on fait pas ça On va emmener la balle en bas On va driveler jusqu'en bas Et après ressortir On joue à l'envers Défensivement On lâche pas jusqu'à la mi-temps Ok Don't let them go Bifantia C'est une différence Don't get the third one Ok Repis défensif Active Allez Et quand même le maître du franglais On voit sonore Du sonore, oui Le footballeur de Monaco Qui vient souvent derrière au basket Alors le franglais de Montflau est impressionnant Il dit Toi tu peux post-up Toi tu peux post-up Ça veut dire se placer en position de pivot Il a quand même un langage qui est assez clair pour les spectateurs On comprend assez facilement C'est le langage du basket moderne ça Ça n'est pas du jargon Indicilement déchiffrable Suarez avec Alimenta Je crois qu'il ferait fureur aux Etats-Unis avec un accent comme ça Jacques Moclart French touch Julien un peu plus près de son côté Seulement deux points marqués C'est tenu la grande gâchette du match allé 24 points Et notamment un tir à 3 points réussi à 10 mètres On lui disait Il l'avait les bras C'était la folie dans la salle à ce moment-là Et hier à l'entraînement On a compté il a dû manquer quoi ? Deux tiers Ils se font en tout placés en cet entraînement Le jeu à la fin de l'entraînement Le jeu à la fin de l'entraînement C'est juste un permis de leur donner congé C'était de se placer tous très très loin au niveau de la Lume médiane Et c'était le premier qui rêvait à marquer un panier Blu à plusieurs avec Chuck Evans C'est d'ailleurs pas mal non plus Ils se sont entraînés durement hier Parce que c'était hier soir Ils ne se sont pas économisés Et Evans Et Evans Et encore une balle qui ressort Après avoir flirté avec le cercle et Ademensa Qui jusqu'au bout ne savaient peut-être plus trop quoi faire après sa première fin Oui mais c'est toujours ce problème de many moments de ballons Des pertes de balles C'est vraiment le fléau d'Antime en ce moment Parce que ça s'ils contre-attaquent Presque deux contre un Il faut mettre dedans là Nous sommes dans la dernière minute Vous le voyez en haut à gauche de votre écran Il y a deux points d'écart en faveur du CSKA Procession de balle pour le CSKA Il y aura de toute façon au moins encore une procession pour Antime 15 secondes pour tirer et un peu moins de 40 secondes Et une interception Rivers en profite Ils sont à 3 Voilà Ademensa Bien joué de la part de Rivers qui se retourne et se trouve Ademensa Il faut défendre maintenant parce qu'il reste 6 secondes Défendre les empêchés de marquer à tout prix A tout prix Oui bien, bien C'est une bonne chose sur le plan psychologique de passer le droit quand même Avant la fin de la première mi-temps Et le public est plus présent Les places n'ont pas de déchets pour se mettre C'est pas les romper la sarde, disait Christian Et fin de cette première période Devant un public ravi Devant un public qui croit encore Les joueurs y croient Nous on y croit Nous en folie Il faut marquer des points en peu de temps Marquer beaucoup de points en peu de temps Bref, vous l'avez compris Il faut une deuxième mi-temps parfaite Une deuxième mi-temps qui vient de partir à l'instant Il ne faut pas perdre de balles bêtement Il faut marquer tous les tirs faciles Il faut être très très agressif Et alors peut-être, peut-être Que Hansi pourra réaliser La grosse perte de la saison face au CSKA La balle pour David Rivers Ostrowski Attention Ostrowski est à 4 fautes C'est également l'un des faits marquants de ce match pour l'instant Oui, son apport offensif a manqué Et il y avait Patrick Hedy encore une fois qui était au contre Rivers en pénétration Et encore lui deux contres de suite C'est incroyable ça Normalement quand on fait deux contres dans un mètre C'est déjà bien La menace Patrick Hedy sous les panneaux Et la pression qui était très forte Avec un public chaud en fin de première période qui est retombée Il faut qu'Enquête démarre fort cette deuxième période Pour emplâmer le match Et une belle passe Le match à l'arrivée C'est la danse de Fissurine Il a joué une saison dans la basket de l'université américaine À l'université de Virginia Commonwealth Le même école que Yann Granato Ensuite il a joué à Usainé en Italie la saison passée On a deux Il ne le renforaisse pas Evans Evans c'est un joueur qui naturellement veut accélérer le jeu Donc il est obligé aujourd'hui de mettre le frein un peu À trois points Regardez cette adresse Il est loin de la ligne Commence en deuxième panier du match Allé Menta Reden Raphaël Allé Menta Reden Le Buse Laurent Fouiré Face intérieur pour Ostro Et le point de Stéphal Ostrofsky Six points en tout pour Stéphal Ostrofsky Et coup de sifflé de M. Micrana La faute est pour David Rivers Sa troisième faute à David Rivers Oh la la Et ça c'est une faute offensive flagrante de Patrick Guéry Et là M. Colucci M. Colucci Qui annonce la faute offensive Et Je ne voudrais pas non plus que ça se dégénère trop On est même ça Ostrofsky On attaque Kisourine Chaque adversaire Et une balle contrée justement par Kisourine Patrick Edith Emporiz donne à son meneur Et deux Américains L'un pour mener le jeu, l'autre sous les panneaux Ils font exactement ce qu'on leur demande de faire Evans Et Edith récupère Un balle pour Rivers Ouais Rivers Ouais Ouais Là c'était un numéro sur l'NBA Petit coast-to-coast pour David Rivers Ouais parce que c'est lui qui prend la balle après le shoot Qui fait le shoot Ça c'est pas mal Il faut y aller là Ostrofsky récupère Non finalement c'est pour Kudelin Allez il faut l'enflammer ce match Un offre Un offre Un offre Un offre Un offre Ah c'est sur le fil Et Laurent Foireste un point contre Et... La faute... offensive Ouais en fait c'était trente secondes qu'il était cumplé là sauf que le geste, sans l'arbitre, touche son étoile. Laurent Fouarest ! Là, j'étais habitué à entendre la tirène de 30 secondes. Et on en est à 6 points d'avance. Il faut continuer sur ce rythme. Et là, il y avait une passe formidable quand même. Relation intérieure, intérieure, super. Kisserine est vraiment un joueur polyvalent. Mais bon, s'il a joué comme étranger en Italie, ça allait tout faire. Et un marché pour Willy Reden. Alors là, il faut jouer sur le joueur qui a la main chaude, c'est-à-dire voir un sein. C'est ce qu'on fait bien en NBA, souvent un joueur met 2 ou 3 peignets. Alors après, on lui gaffe le ballon jusqu'au moment qu'il rate 2 ou 3. Et après, on joue sur quelqu'un d'autre. Et après un début de match très, très laborieux. Effectivement, Laurent Fouarest semble avoir les aptitudes pour booster, pour propulser une équipe d'Antibes. C'est ça, le basket aussi. Dès qu'on marque 1 ou 2 peignets de suite, après, on se sent fort. Le duel. Le duel. Reverse-Evans. Pataceli. Pataceli. Pataceli-Cat. Mais ils appliquent un peu trop bien les Cantines. Ils vont trop bien tenter sa chance. Entre deux. Entre Stéphane Ostrovski et Sergey Panov, ça leur avantage à qui niveau taille. Panov, 2m03. Stalveski, cantée de devant pareil. C'est aux autres joueurs d'aller chercher le ballon, d'arracher le ballon. Fouares, trois fois. Rebond pour Eden peut-être. C'est une balle qui s'envole. Evans, quelle belle passe de la part d'Evans. C'est derrière la faute de Laurent Fouares. Attention s'il y a faute pour Fouares, ce serait sa troisième. Oui, mais il ne faut plus calculer maintenant. Peu importe le nombre de fautes. On va y aller. D'ailleurs, là, on voit que la faute est légère. On a oublié 47. 8 points à marquer par 47. On ne devrait pas. Ça va donner deux poids. Oh, quel maladroit ! Mais il y a une faute sur Karacev. Une faute pour Willy Reden. Oui, il a touché, il a frôlé l'avant-bras. C'est pas plus vert parce qu'il allait manger facilement. Maintenant, il est obligé. Ah, ben voilà. Ils ont gagné un point. Au moins, puis prendre le rebond. Faut utile. Leibers. Kostkowski. C'est ce qu'il faisait au temps qu'il jouait avec l'urbanne. Tout à fait. À Limoges, il avait un autre jeu, un trou de contrôle qui était là pour faire des écrans et ressortir les ballons plus que pour jouer lui-même. Il formait une sacrée paire d'Américains. Et l'Allemagne est froide en plus. Cinq points d'avance pour l'équipe d'Antibes. C'est une zone très éclatée en défense et donc il n'y a plus de responsabilité individuelle au rebond et il y a des trous pour aller au rebond offensive pour les russes. L'Enforest se bat jusqu'au bout. Ostrowski, Reden. Pas de l'Enforest. Il n'était pas encore placé quand même. Il arrivait en retard, le défenseur. D'accord. Reden l'a bien cassé, ça c'est sûr. Mais l'autre, on ne peut pas dire qu'il était stable. Dreden, le choix au niveau du recrutement cette saison, c'était un pivot naturalisé qui permettait à l'équipe d'Antibes de mettre un élite chuteur américain avec Rivers, l'américain. Mais malheureusement, les problèmes de santé de James ont gâché un peu ses plans. James qui soit remplacé par Michael Ray Richardson à Poe, Sandy. Et le match, vous le verrez sur le canal, plus à 14h, à partir des 14h. Et sans oublier les Masters Eurosport de la soirée Strasbourg-Restoire Limoges dans la nouvelle grande salle de Strasbourg, ça va être la fête là-bas. Le Hall Reduce, effectivement. Il n'a pas raté ça. Parce que le Français n'a jamais eu une couverture aussi exceptionnelle à la télévision. Un petit recours d'Alain Rivers qui récupère lui-même et finalement c'est Evans. C'est une bonne défense là. C'est une zone, mais ils viennent chercher la porte du ballon très haut. C'est Kenny. Et c'est à l'opposé qu'il faut prendre le repos. Une possession pour l'Olympique d'Antibes. Oui, on se pense qu'il avait du mal à l'opposé de ce tir pour bloquer Kisourine. C'est enough. C'est assez assez. Check Evans. Et le petit écart qui s'était creusé est en train d'être anéanti, alors qu'il reste 12 minutes à jouer, un petit peu moins. Un point d'écart en faveur des Antibois. C'est simple, Kisourine est plus grand, plus lourd, plus costaud que Kroski. Fouyreste, prend le poids. Et il est là pour le défendre. Bien, bien battu, Laurent Fouyreste. Il en veut, Laurent. Et il est là pour le match. All right. Flying Willy. Et ça c'est des Américains. Patrick et Kény qui disent, donne-moi le ballon. J'ai là, j'ai la main chose, donne-moi le ballon maintenant. et il provoque la faute c'est bien l'année essentielle et en plus celle de Patrick Kelly c'est le 3ème de Patrick Kelly on essaye d'écouter Jacques Leclerc, mais il ne parle pas beaucoup il transmet des éducations à ses joueurs principalement par signe, par geste 8 points pour Willie Redden pour noter que Kishoreen a marqué 17 points déjà notamment avec sa présence au Lebron-Fontier Kishoreen et la faute pour Willie Redden on voit que Redden est obligé d'aller défendre la ligne à 3 points chose inhabituelle pour lui la 3ème faute et Amine Guzade tout ça tranquillité, on la garde en tout cas l'équipe applique bien les consignes, travaillé hier et c'est Jean-Philippe Feteli qui arrive sur le parquet à la place de Willie Redden on est à 2 sur... Thorneff c'est pas du tout ce qu'a pu dire Sergei Panov à Stéphane Ostrovski alors encore un rebond offensif pour les Russes c'était déjà une des clés au match allé et le Russe là qui était au rebond qui a quand même mangé la main de Laurent Forest on est mangé au rebond à Metelli et ça chatouille entre Ostrovski et Kishoreen et bien Ostrovski en avait marre d'être dominé et si je ne m'abuse c'est une faute anti-sportive c'est ça c'est le nouveau nom hein on n'est plus faute intentionnelle, on n'est plus anti-sportive tout à fait surtout en fin de match des différences dans la façon de siffler ces fautes là il faut quand même noter au passage que... sur cette action Kishoreen a pris sa 4ème faute et encore Laurent Forest grand match pour le jeune Laurent Forest 14 points marqués il va passer à 4 cette saison c'est sûr il a commencé à être bien coté dans le championnat de France et même en équipe de France il a déjà un beau palmarès, un champion d'Europe junior et également médaille de bronze du championnat du monde militaire le voilà à Laurent Laurent qui prend une cise à 4ème faute c'est le 2ème joueur à 4 faute après Ostrovski du côté d'Antibes alors qu'il n'y a 15 joueurs à 4 faute du côté du CFK je viens de vous le dire, c'est Kishoreen et le temps mort est demandé par Faisov Eremin mais comme on ne comprend pas très très bien le russe si ça n'est pas accessible à tout le monde on va aller voir Jacques Montclart quand même ils se sont perturbés un peu il faut absolument que quand vous pénétrez d'abord essayez de mettre la balle dedans ok ? après tu remplaces en pied ok ? et tu ne prends pas tes lignes d'accord ? comme tu fais semblant en massin avec lui et tu passes devant pas de post-up et tu passes devant pas de post-up c'est la bêtation il faut essayer de faire rire t'espoir c'est la première intention de créer la balle et puis jouer au contraire et tu n'es pas obligé de chouer juste mettre et tu ne peux pas s'en remettre 1-4 Opposite de Billy Ok, Playmaker Là, d'accord Descends, là, écran Allez les gars, allez C'est les trois points C'est les trois points que Montcrat voudrait voir Laurent Chambertin, le voleilleur Oui, il faut des fois plus de tentative à trois points, mais pas en première intention. C'est-à-dire ne pas arriver tout de suite et balancer à trois points, mais c'est un petit travail ensuite de présenter pour le tir au-delà de la ligne des 7,25 m. Karatev avec Kornéev. Kornéev qui marque et qui en plus prend la faute. Il va se remonter le lance-écran. La faute pour Daumont. Hevers, nous sommes dans la deuxième partie de cette deuxième mi-temps. Hevers, puis Joe Williams. Fouares encore. Belle passe de Fouares. Dommage, Stéphane Ostrowski maladroit. Il joue juste Laurent Fouares. Et qu'est-ce qu'il est fort, Igor Kodélé. Oui, si on n'est pas vraiment… tout ce qu'on peut mettre de lui, il va marquer. Améric Thommon. Deux points d'avance pour Antibes. L'égalité. 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 Reste. Et après, 3-2, back 3-2, but they won't make them play with more, with, okay? Don't try to steal too much, but trap and come to the ball. Exception Fred sur le numéro 7. D'accord? Et en attaque rapide, Stéphane ou Fred, un des deux en bas. Un des deux en bas. Claude Tréon à 3 points, Fred en bas. Stéphane, Laurent, Billy, Arsène, Barthes, okay? Les autres larges, intérieure 3 points, allez. Et on commence à faire la vague dans l'espace ici, une belle vague d'ailleurs. Tout le monde y participe. Vous voyez que même si apparemment c'est cuit pour la qualification pour les foules du championnat d'Europe, eh bien à Antibes, on a son honneur et on va bien sûr se battre pour la victoire. Jacques Montlard disait que même si on ne sortira pas du parquet avec les bras en l'air, au moins au moins en faisant ça du paquet avec la tête haute. C'est une belle expression de la part du coach d'Antibes. C'est vrai que c'est important vis-à-vis du public, vis-à-vis de tout le monde. Et aussi côté des joueurs pour se remettre bien dans sa tête. Frédéric Demont remplacé par Willy Redez. De toute façon, cela paraît logique, Antibes ne passera pas le cap du TSK à Moscou, mais ensuite, il y a toute une saison à faire en championnat de France, où tout est couvert, parce que le TSK Limoges semble bien moins dominant en championnat cette année, donc Antibes devrait se re-solidariser, parce qu'il y a encore beaucoup de batailles à gagner. Coupes d'Europe aussi. Ljubljana et Torres-Litoria. Il risque d'y avoir beaucoup de déçus d'ailleurs parmi les grands clubs européens ce soir, parce qu'il y avait d'autres face-à-face intéressants. Avec d'autres grosses équipes en difficulté. Oui, comme les champions en titre de Badalong, par exemple. Et il dit, quelle belle phase des dix. Trois secondes, trois secondes en racket. Dommage. Le même temps. Attention. En fait, il y a cherché Ostrovski, qui était parti se placer la ligne avec Levers, mais il ne peut pas le même temps avec Stéphane Ostrovski. On va vous donner d'autres face-à-face, par exemple, Leverkusen face à Split, Sanatinaikos face à Kiev, Badalonga face à Riga, Pao Stalonic face à Halfway, Tel Aviv. Toutes ces équipes-là, que j'ai cité en premier, ont perdu à l'aller, hein. La ligne aussi face à Ljubljana. Ljubljana qui a gagné la Coupe d'Europe. Avec des sacrés shooters du côté de Ljubljana. On les avait vus en finale. Tout cela pour dire que, bon, être éliminé, ce n'est pas une honte à ce niveau. Il y a beaucoup de grands clubs maintenant. Villigio-Williams, sur cette phase décisive de Stéphane Ostrovski. Et une interception pour Villigio. David Rieber, trois points ! Oui ! Et hop, cinq points en trois côtes. Trois points marqués par David Rieber ce soir. Et derrière le match de Patrick Kelly. Ah oui, il ne faut pas bien le défendre. Oui, mais à mon avis, ils ont fait des termes de défauts, un peu très signe. Ils ont des jambes déjà bien lourdes. Trois points marqués par Patrick Kelly, hein. Avec au moins quatre ou cinq points. Et les Redens d'Opanier se retournent et marquent. Non accordé. Et derrière c'est encore pour la sélective du CSKA. c'est un côté c'est assez sympathique de voir cette relance du basket russe parce que pendant très longtemps les joueurs de l'union soviétique ont dominé avec les jugosclaves sur le plan européen et même mondial il y a toujours un grand le devoir de jouer un talent dur là-bas ce qu'on a vu avec les clubs ou ce qu'on a vu avec l'équipe nationale depuis deux ans dix championnes d'Europe derrière l'Allemagne l'année dernière et cette année dix championnes du monde derrière l'inaccessible le Brim Fungo en éliminant les croates en demi-finale un grand exploit c'est Jérémyn qui nous en a parlé justement et dit bon ça fait depuis quatre ans qu'on a dû complètement rebâtir le CSK à Moscou l'équipe de l'armée rouge bien sûr Revers trois fois De contre 1, seul Adémenza est en défense, deux gestes de la part de Karashev derrière la faute Sergei Panov c'est le seul joueur au sein du CSK à Moscou à être bon international mais c'est le seul joueur à avoir déjà joué aux Jeux Olympiques de Barcelone Il était présent au jeu donc lui il a fait les jeux il a fait les championnats d'Europe et les championnats du monde Il n'est pas vieux il a que 24 ans et d'ailleurs pour montrer à quel point avec le nouveau capitalisme en Russie il y a maintenant de l'argent qui commence à circuler dans le basket russe Il y avait un conseiller financier qui était là à la serrière-fois pour rencontrer Panov pour parler de ses investissements Et tout cela montre un peu les grands changements les bouleversements dans ces pays Changement au sein du CSK le retour de Tchekhevan EUR This will nihize Le Fusdskovski Il allait chercher le trois points finalement A Covemé Tely Et pour Kisourine, ce serait sa cinquième Premier joueur sorti pour cinq fautes dans cette partie qui sourient malheureusement george c'est trop tard oui c'est vraiment trop tard 17 points marqués par qui sourine qui a bien joué en deuxième mi-temps avec des problèmes de poids un des ménins à trois points et la contre-attaque là ça commence à faire un peu le basket très grande on balance des longues passes sur football américain et on n'a plus de gens pour revenir la faute pour billy joe williams derrière le lance-et-franc pour parce qu'ils jouent à merveille la carotte c'est-à-dire qu'il anticipe toujours sur la contre-attaque et puisque qui sourine a été le premier joueur sorti avec 5 fautes on veut peut-être faire le point sur les fautes anti mais le plus menacé pardon seulement s'il n'a pas encore eu de joueurs qui sont sortis à quatre fautes il y a deux mots breden et deux autres joueurs il s'agit d'ostrowski et de foiret c'est ça maintenant on ne se va plus pour la qualification mais pour la victoire c'est-à-dire pour l'honneur au moins cela fera une victoire de chaque côté c'est ce qu'il y a de l'honneur c'est les lignes qui redonne pour c'est-à-dire qu'elle en deuxième période gros déséquilibre au niveau des fautes très court heureux magnifique contre la part de jean-philippe c'est-à-dire qu'il reste quatre minutes à jouer exactement maintenant et il y a six points d'avance ah c'est à nouveau marée haute la vague est repartie la quatrième faute pour david rivers voilà le cinquième joueur à quatre fautes du côté d'un le panneau des fautes est devenu un arbre de noël toutes les lumières sont allumées pratiquement oui c'est sympa ça parce que au moins ce soir Antibes a été digne de participer à cette compétition et le public le fait savoir c'est sympathique voilà merci Jean-Jacques pour le l'arbre de noël cher à Georges Laurent Faurès qui se bat vraiment beaucoup dans ce match c'est plaisir à voir david rivers et encore une fois ça rentre et ça ressort décidément on y respecter les panneaux après il doit y avoir une plaque de plexi l'ancien franc Sergei Panov Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501